Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Je suis trop content actuellement. En tout cas, je félicite ces artistes-là, Elon et Obams. Ces deux qu'on parle, ça fait moins d'un jour qu'ils sont sortis et j'ai vraiment envie de faire ce versus-là. S'il y a des fans d'Elon ici, manifestez-vous en commentaire. S'il y a des fans d'Obams ici, manifestez-vous aussi en commentaire. Parce que franchement, il faut féliciter ces deux grands artistes d'un autre pays, la Côte d'Ivoire. Un du groupe Les Kufnobites et un autre qui est sorti de nulle part. en qui même on croyait même plus succès. Et franchement, qui vient de déranger, déranger correctement la toile. En tout cas, max, max de passage. Si vous êtes nouveau, que vous tombez pour la première fois sur ma vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Parce que juste après le générique, on démarre maintenant. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un pouce bleu. Pas à t'abonner. Bonjour. Voilà, bon retour les amis, bon retour. Bon retour à tous mes abonnés. Je crois qu'un jour, je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que j'étais très occupé. Dieu merci, ça va. Ne vous inquiétez pas, la femme, hier. Voilà, vous avez bien vu la mine d'Erythor. Je vais très très bien. Avant tout propos, j'aimerais dire ceci. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Pour lancer un message à ces artistes-là qui sont en train de nous parler du corona comme quoi ils n'ont pas envie de faire sortir du son parce qu'ils ne pourront pas faire la promotion. Je vous le dis toujours, mes parents sont forcément peut-être crus, mais c'est la vérité, la stricte vérité. Quand tu es un artiste, tu te fais confiance. Honnêtement, on nous dit que le coupé décalé a besoin de promotion pour que le morceau mousse. Ce n'est pas faux. Mais il faut souvent s'adapter. Il faut souvent savoir s'adapter. Actuellement, la crise du corona n'est pas encore finie. C'est vrai qu'il y a eu le déconfinement et tout. On essaie de sortir tout en respectant les mesures barrières. Mais tu es un artiste. Voilà. Quand tu mets un morceau sur ta chaîne YouTube, tu gagnes un peu. Au lieu de rester là sans rien faire, je pense que des artistes comme DJ Mix, Serge Beno et bien d'autres encore ont déjà fait sortir des morceaux et qui ne se plaignent pas. Voilà. Parce que je sais ici que beaucoup d'entre vous disent que vous tous vous êtes piqué, vous vous débrouillez, vous faites du matu vu. Donc, ça ne vous empêche pas aussi de nous sortir des sons pour qu'on écoute dans nos maisons. Voilà. Le jour où vous allez faire votre conseil sur le son que vous avez sorti pendant le corona nous a plu, forcés, on va sortir. Voilà. Je tenais vraiment à le dire pour encourager tous ces artistes-là qui existent à nous envoyer du loup pour leur dire que c'est le moment. Sinon, ces enfants de la nouvelle génération-là, bon, on dirait que les Kifno Beats ne sont pas forcément de nouvelle génération, mais un gars comme Obams, il vient en force. Voilà. Et c'est dans cela que je vais faire ce versus star. Bref, de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo ? Vous avez vu ? On connaît tous l'histoire d'Obams, hein ? Voilà, le mec qui fait sortir un petit clip, là, sur une petite chaîne de sa maison de production, d'Espiricode. Et Dieu merci par le biais de son jeune frère, on va dire de son frère même, voilà, qui est son démencier dans la musique suspect95, qui tweet la vidéo de Obams sur son Instagram et son Facebook. Et puis, boum, ça en a suivi, Serge Bénaud, beaucoup d'est-ce qu'on a partagé, et ça a donné un succès phénoménal à En Force Pas, c'est-à-dire au morceau En Force Pas d'Obams. Et le morceau a tellement pris, les gens ont pensé, ont parlé d'un coup de chance. Est-ce qu'il serait encore en mesure de nous faire danser ? Est-ce qu'il serait encore en mesure de nous envoyer du loup, de nous apporter du loup ? Et vous avez bien vu, voilà, il a fait sortir ses doutes. De vous à moi, je vois des personnes qui sont allées disliker, mais malheureusement, ils ne sont pas beaucoup, parce que Dieu aime la justice. Le morceau, il est lourd dans son incerté. Voilà, tu ne peux pas être d'accord avec le style musical du mec, mais le mec, il a prouvé. Il a vraiment, vraiment, vraiment prouvé. Il a fait l'incroyable, parce que les Ivoiriens, les internautes, on va dire toute l'Afrique, en tout cas, tous les pays où le morceau en France sont arrivés, attendaient Obams au tournant, parce que son morceau a tellement cartonné, on s'est dit que, ah, c'est un coup de chance, ce n'est pas celui qui puisse faire encore ce même exploit-là. Et le petit en voit, c'est doux. C'est doux. Avec un pas de danse enchantant, il n'y a rien à dire. Ce pas de danse en bois de nuit, franchement, si on met le morceau d'Obams, et que tu te l'as fait pour l'esquisser, c'est que tu as un problème, parce que le morceau est vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui m'a plu avec Obams, c'est ce qui m'a plu avec Obams, c'est que, on va dire, il est sorti complètement du registre de On Force Pas. Prenez simplement les beats. Prenez simplement les beats, les deux morceaux. C'est deux univers différents. C'est même pas la même chose. Voilà, il reste toujours dans son même style, dans sa manière à lui de chanter, avec des paroles, et puis après, il fait de la mélodie, qui lui réussit très bien. Franchement, moi, je félicite Obams. Je ne sais pas quoi dire. J'ai écouté le morceau plusieurs fois, pour pouvoir le dénigrer un peu, pour pouvoir lui dire de faire mieux, mais je sais qu'il pourra faire mieux que ça encore. Voilà, mais ce qui m'a servi, tout à part, rien n'a dit. Le morceau est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Donc, comme je le disais en début de vidéo, s'il y a des fans Obams ici, dites-moi, si vous êtes pour Cédou d'Obams, ou de ses enfants de qui, de Elon. Maintenant, parlons de ses enfants de qui, de Elon. Vous savez, Elon, c'est l'un des rappeurs les plus talentueux du groupe. Kiff No Beat, c'est pas à discuter, on connaît son talent. Il a un talent fou de rappeur. Vous voyez un peu. Cependant, il m'a laissé un peu sur ma soif, honnêtement. Honnêtement, il m'a laissé un peu sur ma soif. Je vais vous expliquer pourquoi. Le morceau, il est dansant. Son morceau, il est chic. Voilà, je l'ai écouté dans le home. Ça y est, un bon retour. C'est-à-dire, c'est un morceau, si on mène en bois de nuit, ça va faire danser. Mais, c'est les mêmes instruments, et puis à peu près le même beat que Demi, il n'y a pas coup. Voilà, c'est payé, chico, il n'y a pas coup. Donc, c'est ce qui m'a... qui a fait que je n'étais pas trop, trop fier, je n'étais pas trop, trop content d'Elon. Sinon, je ne dis pas que son morceau n'est pas lourd. Non, je ne fais pas ce versus-là pour dénigrer son morceau, mais je dis que par rapport à Obams, franchement, Obams est sorti du lourd. Obams nous a fait du neuf, du nouveau. Mais j'ai l'impression qu'avec Elon, voilà, c'était du réchauffé, en fait. Voilà, les mêmes trompettes au début, à peu près le même beat aussi, à part au niveau du refraie, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du, on va, du caisse clair, ou qu'on appelle ça, du beat 4-4, ou en fait, c'est un fan de qui, c'est qui ça, c'est un fan de qui, c'est là que le beat change, sinon c'est à peu près le même beat que Demain Parcours. Mais faut dire que, le mec aussi, il a bossé. Voilà, moi je félicite aussi, truc, Elon quitte nos beats, parce que c'est le mec, il est très fort en communication, en plus de son talent, et il a pu créer de l'engouement, truc, autour de son son. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi je félicite Elon, c'est qu'il est fort de reconnaître que ce n'est pas facile, de sortir d'un groupe, comme il le fait lui et Didi B, pour le moment, ceux qui sortent vraiment du lot, depuis qu'ils sont en carrière solo, qui font sortir des singles, c'est lui et son collègue Didi B, et franchement, il faut dire qu'ils le font bien, et ça a l'air réussi bien. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à le féliciter. Le son me parle, le son est intéressant, mais pour moi, ça reste du réchauffé. Ça reste vraiment, vraiment du réchauffé. Donc, j'aimerais aussi que vous me donnez vos avis en commentaire, par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà. Obama, rien à dire, pour ma part, rien à dire. En tout cas, Jovial Beat, tu as une très bonne beat maker, tu auras beaucoup, beaucoup de clients, après ce morceau, c'est doux d'Obama, ça, ce moment, je peux te le... confirmer. Moi, j'ai l'oreille musicale. Je sais si un arrangeur a de l'avenir ou pas. Et toi, tu as vraiment, vraiment beaucoup d'avenir. Tu as tué sur le morceau. Ça, il n'y a rien à dire. Et pour plus de précision, pour vous montrer que ces doux d'Obama sont en train de cartonner. Le mec, il met le morceau, il ose faire comme un de ses dévenciers, un de ses grands frères de la musique de Bordeaux qui nous a habitués à mettre ses morceaux à 23h59. Et Obama aussi a tenté le coup de mettre aussi son morceau à 23h, je crois, 33 secondes. Hier. Et actuellement, je suis en train de vous parler et il a dépassé la barre des 200 000 vues en moins d'un jour. En moins d'un jour. Franchement, concernant le rap coupé décalé, je ne sais pas quel style de musique il fait là, il est le premier à le faire. Voilà. Ce n'est pas encore arrivé quelque part. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas encore arrivé quelque part. Le seul rappeur qui a fait ce record-là, qui est même rentré en tendance, c'était Suspect 95. Voilà. Avec son morceau à polémique. Comment j'appelle ça? Voilà. Jean, tu sois à fin des gens. En fin des gens n'a qu'à travailler, travailler, travailler. Et le nouvel espoir est réalisé par Obama et franchement, grande félicitation. Pendant ce temps, vous savez très bien que Elon Kifflebit avait sorti son morceau depuis 18h hier, vendredi, et qui totalise actuellement, je crois, plus de 147 à 148 000 vues. Franchement, félicitations à Obama et à truc Elon Kifflebit et je vous prie maintenant de me faire votre choix en commentaire et n'oubliez pas, partagez, partagez, partagez massivement cette vidéo et surtout, surtout, surtout les liens de Duzatis. Voilà, c'est très important parce qu'il faut soutenir la musique africaine, il faut soutenir surtout la musique ivoirienne. Voilà, c'était votre MCVT Ritor. Ciao, ciao, on est ensemble.